Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo découverte sur RockTrader, Warhammer 40k RockTrader, sur l'alpha plus précisément. Je vais vous afficher la petite fiche du jeu et aujourd'hui on n'est pas seul, on est en solo, on joue en duo à un jeu solo avec Katox. Salut Katox ! Salut ! Katox que j'ai invité car, vous le savez peut-être, c'est un très grand fan de Warhammer 40k, il maîtrise beaucoup mieux le lore que moi et je pense que ça peut être intéressant, pour changer un peu de tout ce qu'on voit sur le jeu en ce moment, d'avoir une petite perspective sur ce que nous propose le jeu en termes de lore, de différentes classes, de profondeur, etc. Alors déjà RockTrader, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est ? C'est un CRPG, donc considéré comme un RPG dur, n'est-ce pas, un classical RPG. Actuellement il n'est pas en français, mais je crois qu'une version française est prévue, c'est vraiment le pur alpha, donc je ne sais pas ce qu'elle vaudra, mais en tout cas normalement ils ont prévu d'en faire une. C'est du solo, sans manette, on est sur du classique, vous avez pu rapidement le voir avant que je passe l'affiche du jeu, vos personnages se déplacent dans une espèce de, on ne peut plus dire vraiment de la 3D isométrique, parce que c'est de la vraie 3D aujourd'hui, mais le concept reste un peu identique. Il coûte 39,99€ pour la version de base, et actuellement du coup vous avez la possibilité de tester l'alpha, si vous le précommandez. Donc l'alpha qui est un ensemble de quêtes et d'événements avec une équipe déjà bien entraînée. Et ce n'est pas une démo au sens où vous faites les premiers niveaux du jeu, etc. Là vous commencez direct avec des persos level 15, une équipe pleine, et une petite mise en contexte assez sympathique, pour pouvoir tester justement les possibilités du jeu. Ce que je trouve assez intéressant comme concept, je ne sais pas ce que tu en as avancé, je sais que tu l'as bien avancé toi, Katox. Oui, j'ai inspecté un peu dans quoi ils nous balançaient, et en fait pour l'instant on commence niveau 15, donc ce serait vraiment bien bien avancé. Et de ce que j'ai compris de l'histoire, en fait on sort à peine de... on est à peine devenu rock trader. C'est ça, alors moi j'aurais tendance à penser que c'est peut-être une mission spécifique qu'ils ont fait pour l'alpha, qui est peut-être pas liée avec l'histoire principale, justement parce que, comme tu le dis, dans le contexte de la mission, on vient juste de devenir rock trader, donc libre marchand en français, parce que notre représentante précédente, entre guillemets, est morte lors d'un assaut de pirates, Xeno, de ce que j'ai saisi. Et du coup c'est nous qui prenons la suite, quoi. Mais on est déjà bien expérimenté. Donc est-ce que dans l'histoire principale, on sera en dessous d'elle, pour faire des quêtes et tout, jusqu'à ce moment-là du jeu, où on récupérera le rôle, ou est-ce qu'on démarre direct rock trader, et ça ça n'a rien à voir, et ça a été juste mis là pour pouvoir montrer, faire une petite démo des concepts du jeu, on sait pas trop, pour l'instant. Ouais, je pense que si on peut... Allez, on peut extrapoler un peu les infos qu'on a dans le jeu, et je pense franchement qu'on est... Donc il faut savoir qu'un rock trader, la base, c'est un gars qui est permis de faire pas mal de choses dans l'Empérium, pas mal de choses qui sont interdites pour les trois quarts des gens, grâce à une lettre de marque, une lettre de marque signée par l'empereur ou son représentant, qui dit, en fait, tu peux aller explorer, tu peux dépasser les limites de l'Empérium, tu peux rentrer en contact avec des Xeno, et c'est un truc qui est héréditaire, qu'on file de père en fils, ou de mère en fille, en fonction, il n'y a pas trop de sexisme dans cet univers, c'est un peu bizarre de le dire, mais oui. Mais du coup, si j'ai bien suivi, en fait, toute la lignée de cette bonne femme qui se fait trucider, elle n'existe pas, et en fait, ils vont aller rechercher, parce que cette lettre ne peut pas cesser d'exister, en fait. Et donc, ils vont aller rechercher un héréditaire par alliance de machins, de trucs, ou un truc, un gars un peu caché, un espèce de bâtard, à mon avis, un truc comme ça, pour un peu valoriser le fait que tu débarques sans rien comprendre. Oui, c'est vrai que ça peut justifier le truc. Parce que les libres marchands, c'est vraiment les explorateurs de l'impérium, et ils sont très haut placés, dans le lore, ici, dans cette mission-là, on débarque sur une station, et on est considéré comme déjà, alors qu'on vient juste d'être propulsé libre marchand, on est déjà considéré comme au-dessus du gouverneur local du secteur. C'est un peu comme, comment dire, comme si un méga diplomate débarquait dans l'entreprise du coin. Oui, c'est ça. Tu te rabaisses, il te fait, oui, bien sûr, mon seigneur. Du coup, dans l'alpha, on a deux choix. Au début, quand on débarque, on peut choisir de débarquer en grande pompe, en se faisant annoncer, etc. Ou incognito, pour tâter un peu le terrain, parce qu'après tout, on vient juste d'être propulsé au rôle, et la plupart des gens ne savent même pas que notre prédécesseuse est encore en vie. Prédécesseuse ? Prédécesseuse, je dirais. Celle d'avant. Celle d'avant, oui. Notre, pas maman du coup, mais notre lignée précédente. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous montrer, alors, le gameplay de combat, puisque l'alpha s'appuie pas mal sur ça pour montrer un peu les démos du jeu, le fonctionnement. Il y a énormément de dialogues, on est sur un CRPG, donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de dialogues. Donc si l'alpha, vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous pouvez malheureusement la mettre de côté. Elle est en anglais, en polonais, si jamais vous maîtrisez le polonais. Oui, et c'est pas du pit anglais de base, quand même. Ouais, non, c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de sélection. Là, je vous ai mis sur la fin du dialogue, parce qu'on va pouvoir lancer le premier combat directement, mais il y a bien, avant d'arriver au premier combat, il y a bien 15-20 minutes, rien que de dialogue, et encore, j'ai pas fait, j'ai pas essayé tous les choix de discussion pour en apprendre le maximum sur le monde, et sur le contexte. Donc... C'est des trucs qui... C'est des trucs qui... Enfin, voilà, c'est une histoire, c'est un lore qui est ultra riche. Ouais. Qui est vraiment, voilà... Et on dit prédécesseur ou prédécesseuse. Prédécesseuse, c'est bien ce qui me semblait. Et du coup, je trouve que la narration est vraiment pas mal. En anglais, en tout cas, de ce que j'ai pu en voir, c'est quand même assez bien fait, les personnages sont bien représentés, les différentes factions aussi, qu'on voit. Donc nous, on est un libre marchand, mais avec nous, on va le voir, on a plusieurs personnages, des factions classiques, on va dire, de l'Imperium. Les Adeptas Auroritas, on a un Technoprist, on a un Psyker qui sont avec nous, quelques autres personnages. Je vais mettre fin au dialogue, et lancer le combat. Donc là, dans le contexte, on a débarqué incognito, elle, elle est venue nous accueillir, et visiblement, c'est pas la seule à être au courant de notre arrivée. Donc on a un gros groupe qui se pointe. Et voilà. Donc là, on est vraiment dans la vision tactique, dans le combat tactique du jeu. Alors à gauche, on va avoir... Vas-y, vas-y. Ça ressemble beaucoup à XCOM. Ça ressemble beaucoup à XCOM, dans la façon de faire, avec les demi-couverts, les pleins couverts. C'est ça. On va avoir du demi-couverts ici, du plein couvert là. Je trouve que ce qui est très bien fait, c'est la vision. Oui. Oui, quand tu veux te placer à un endroit, cette vision s'adapte à l'endroit où tu vas le placer, ce qui est très... Oui, c'est vraiment cool. Là, par exemple, on voit que tous les traits en vert, c'est les personnages qu'on voit qui ne sont pas à couvert. Les traits en jaune, c'est les personnages qui sont à couvert ou éventuellement, j'imagine trop loin. Lui, il n'est pas à couvert, mais il est trop loin. Et si jamais je me déplace, par exemple, je vais me mettre ici, en attendant quelques secondes, il met à jour la vision. Et ça, c'est vraiment très cool. Alors, je ne sais pas trop si ça dépend de l'arme. Je pense que ça dépend aussi de l'arme qu'on porte. Ça dépend de l'arme que tu as équipé, oui. Là, tu es sur un... Là, on a un plasma gun. Donc, il y a un plasma gun et une arme de corps à corps. Et là, c'est avantage de ne pas devoir switcher entre ces deux armes, parce que tellement il a deux bras dans son dos. Oui, il porte sa hache et son plasma gun avec ses bras robotisés. C'est plutôt classe. Sachant que tout est destructible dans le jeu, notamment les décors qui peuvent être détruits. Les ennemis. Mais soit en faisant exprès, soit en les détruisant avec une grenade, un truc du genre, soit on peut tout à fait détruire des couverts en ratant des tirs. Alors, je pense qu'avec lui, on va se placer par ici, par exemple. Donc, on est sur un technoprice. Alors, on a plein de classes différentes pour l'instant. Et on a également, alors je pense qu'on n'en aura pas autant, bien sûr, de base, mais on a toutes les compétences débloquées par le personnage. Il y en a quand même un paquet. Alors, au niveau des concepts tactiques, c'est assez classique. On a une jauge ici de points de déplacement, une jauge de points d'action. De ce que j'ai vu, on ne peut globalement que se déplacer, puis tirer. Si on tire, on a tendance à cramer nos points de déplacement. Oui, c'est un jeu classique où tu vas te déplacer et puis tu tires. C'est ça. Sauf quelques compétences en particulier. T'as aussi la barre violette au-dessus de tes compétences. C'est le momentum, si je me rappelle bien. C'est ça, momentum. Et plus tu acquires du momentum, plus tu peux activer des capacités qui développent, enfin, des méga capacités, les capacités en jaune. Oui, qui sont censées être, voilà, les heroic actes. Voilà. Et celles-là, elles sont vraiment, elles sont pétées, quoi. Vraiment. Alors, t'as du buff, mais c'est l'heroic acte de la... de la... de la Sœur de Bataille. Il est... il est cramé du cul. Ouais, je l'ai essayé aussi. C'est pas mal. Comme de vivre, ils vont le réduire, quoi, parce que c'est... c'est abusé. En un tour, j'ai réussi à wiper 12 ou 13 mobs. Avec elle. Donc, voilà, faut... Ouais, faut... Clairement, je pense qu'elle va... va diminuer un peu. Pour revenir un peu au lore, juste... Ouais, vas-y. Tu parlais que le rock trader est accompagné de plein de gens. C'est... c'est totalement cohérent. C'est même... c'est même... c'est très rare d'avoir un rock trader qui est tout seul. Voilà, faut vraiment... penser que chaque... chaque vaisseau, c'est des milliers de personnes, c'est des milliers d'âmes qui fonctionnent pour vous. Et donc, vous avez toujours autour de vous, votre garde personnelle. Alors, soit c'est des méga combats, etc. Mais c'est pas déconnant qu'il y ait des représentants d'un peu tout le monde parce qu'un rock trader, c'est quelque chose de super puissant. Et donc, tout le monde veut un peu se rapprocher de lui. Ouais, profiter de son influence un peu, quoi. Ah bah clairement, quoi. Et c'est un jeu dans la tactique, c'est l'utilisation de compétences, quoi. C'est un peu comme... C'est le même studio que Pathfinder, Kingmaker et... War of the Righteous, mon accent est dégueulasse. C'est pas grave. Donc c'est un jeu où il faut crasher de la compétence à foison, quoi. C'est prévu pour. Ça c'est pas comique. Ce que j'ai tenté, c'est plutôt que faire un tir de base, enfin un de ses tirs avec son arme, on a lancé une petite étude des ennemis. Alors qu'il fait des damage 5, mais en fait, ça fait pas de dommage. Je sais pas très bien pourquoi ils appellent ça des damage, mais... En gros, on étudie les ennemis pour apprendre leurs points faibles et derrière, on peut faire un tir de précision sur les ennemis qu'on a... qu'on a étudié. Avec un bonus de déflexion. Enfin, on enlève un peu de déflexion, plutôt. Et on a plus de chances d'avoir la Raiteus Fury. Mais visiblement, c'est raté. Par contre, on l'a touché à 60% de chance. Il est pas mort, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ce que je trouve assez perturbant au début, ça sera certainement vu dans un tuto, et en même temps, assez pratique, c'est que les tours des personnages ne passent pas une fois qu'ils ont fini de jouer. Là, j'ai plus aucun point, je peux plus rien faire, mais il faut quand même que j'aille cliquer sur un turn. Oui. Je crois que ça a été un truc qui a été mis en place, parce que beaucoup de gens... T'as des modes qui faisaient ça et beaucoup de gens le demandaient. Ça permet d'avoir le temps de réfléchir un peu à la suite. C'est vrai que, surtout, je sais pas si tous les combats seront comme ça, mais dans ce combat-là, on est face à presque 20 mecs en face. Du coup, quand ils jouent tous, ça va dans tous les sens. Pour comprendre ce qui se passe, il faut y aller, quoi. Et sans vouloir te spoiler, c'est un petit combat. Oui, c'est un peu parce que j'ai l'impression. De toute façon, on va le voir. Là, lui, on l'a quasiment one-shot. On voit que nous, ils n'ont rien fait. Pour l'instant. Alors, dans mon premier essai, il s'était concentré sur le Rock Trader. Le Rock Trader, il était descendu à 2 PV avant même de jouer. Donc là, ils ont été moins efficaces. Oui, tu sens le principe de l'embuscade qui t'arrive. C'est ça. Là, on est bien debout à poil devant. Mais vous avez vu, on peut esquiver. Donc là, ils ont raté leur tir. Et ce que je trouve assez sympa aussi, c'est qu'il y a une dynamique entre guillemets des projectiles qui fait que si tu rates quelqu'un et qu'il y a d'autres personnes derrière, ils doivent aussi faire un jet pour ne pas être touché. Et que l'esquive, vraiment, il recule de une ou deux cases. Oui, là, il a raté. Mais quand c'est un dodge, il se déplace. Donc vous pouvez être à couvert. Et si vous dodgez une attaque, vous ne pouvez plus être à couvert. Ce qui est un peu dommage. Mais bon. Est-ce qu'on peut se tenter une grenade ? T'as des petits bras. T'as des petits bras, mec. Mais tu peux balancer une grenade là. Ça ne me paraît pas une mauvaise idée, mais j'aimerais bien bouger avant quand même. Tout en ayant la possibilité de toujours lancer cette grenade. Alors, du coup, la grenade, c'est... Penétration 8. Ça donne pas la portée pour la lancer. Dommage, ça. Ouais, si je me mets ici, je devrais pouvoir. Hop, on va se planquer. On va lancer une grenade sur ces méchants. Ok. Pour te donner ce que tu viens de faire, tu viens d'utiliser une grenade qu'on utilise contre les chars, contre deux bouffes péons. Je sais, mais j'aime bien la grenade crack. Elle est plutôt efficace. Mais on est d'accord. Mais c'était quand même les P.O. un peu plus haut de gamme par rapport à la moyenne des P.O. Oui. Alors, on peut refiler une petite action supplémentaire à notre copain ici. Qui normalement a la possibilité de nouveau, vu que ses ennemis là sont studis... Ah non, ils ne sont pas studis. Dommage. Ça n'empêche pas qu'on peut tirer. Alors, plasma overcharge. Ça overheat notre plasma et ça, extra damage. C'est une seule cible. 65% ce n'est pas utile. On peut complètement les one-shot avec un tir normal. On peut aussi se rater. Éventuellement. Alors ça aussi, je trouve assez perturbant, c'est que même si un tir coûte un seul point d'action, on ne peut pas les enchaîner. qui, effectivement, pousse vraiment à l'utilisation des compétences. Oui, tu as des compétences qui peuvent te permettre d'enchaîner, tu as pas mal de choses. Ça te pousse aussi à essayer de valoriser un maximum ton action. Voilà. Aller chercher vraiment le truc le plus rentable. Oui, mais vraiment pas. Je pense que c'est un jeu où on va passer très longtemps à réfléchir à ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Est-ce qu'il faut plutôt faire ce truc-là d'abord et après celui-ci ? Oui, ce qui est aussi, c'est que, enfin, c'est en même temps vrai et en même temps comme l'initiative. Je ne sais pas comment ils font l'initiative, mais je n'ai jamais eu un... J'ai refait plusieurs fois le début et je n'ai jamais eu le début avec le même tirage au combat. C'est toujours un peu différent. Donc, je ne sais pas comment ils calculent l'initiative, si c'est un score défini ou si tu as des bonus ou si c'est simplement à toi. Je ne saurais pas dire, effectivement. Parce que tu parlais de ton Rock Trader qui s'est fait focus à ta première partie. Je suis déjà une partie où le Rock Trader commençait au tout début. Oui, parce que moi, quand il s'est fait focus, il jouait quasiment tout le monde. Donc, il est resté là debout pendant que tout le monde se planquait à se faire défoncer. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est notre Seeker. Il a un pouvoir de foudre, mais c'est plus efficace quand les ennemis sont collés. Par contre, il a aussi le tir précis. 85% ça me paraît bien. Voilà. Et ça, on peut le mettre sur un allié. faisons ça, du coup. Un petit bonus d'esquive. Alors, Abelard. Abelard, c'est notre... Je sais quoi d'ailleurs, qu'une classe. Est-ce qu'on peut le savoir ? Je crois que c'est dans les détails des personnages. Abelard. Il n'est pas super précisé, mais c'est un... C'est un... Un quartier mètre. Il a que... Ah non, il a une arme quand même. qu'il a sa grosse masse, mais il a... Ah oui. L'arme, je ne sais pas si tu l'as déjà utilisée, mais franchement, on utilise cela. Je ne l'avais jamais vue. Non, je l'ai envoyée au corps-à-corps, lui, je crois, pendant mon test. Fais le changement d'arme et regarde ce que ça offre. Alors, le changement d'arme. Il a quoi ? Un Meltagun. Rien que le nom, déjà. Il y a pas que le nom. Alors, on va se mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Meltagun Scorching Aoe, 14-19, fuite de pénétration. Alors, comment ça fonctionne ? 40%. Je ne vois pas trop haut. Tu peux tirer sur lui, alors qu'il n'est même pas... Non, tu ne peux pas. Je ne pense pas. Il y a une croix. il y a une croix. Lui, là, tu feras un bon petit strike. Ah oui, d'accord. Je me disais pourquoi il n'y a pas de pourcentage de touchés, mais oui, putain. Ah oui, ils sont vraiment découpés, en plus. très très bien, je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un taunt, ok, et 4 full strike. Ok, c'est pour booster l'attaque en mêlée. On va prendre l'endurance. Et du coup, j'aurais su qu'il y avait un taunt, j'aurais peut-être visé... Ah, mais c'est un cri, donc en fait, ouais, d'accord. On ne peut pas taunt, je peux taunt que lui, par exemple, pour le faire, plutôt que perdre le point. Et c'est parti. Et là, du coup, on a notre momentum qui est là. Oui, elle, elle, la directe. Bah, lui aussi, il a bien monté, je crois. Enfin, après, il a peut-être qu'il commençait haut aussi. Du coup, military excellence. Ça lui redonne tous ses AP. Ah oui, et enlève tous les cooldowns pour l'arme. On fait Rite House Fury à chaque truc. Ah putain, j'avoue, ta raison, c'est plutôt vénérant. Ah, c'est franchement, tu la cales au bon endroit, tu cales ça, et elle te flingue tout ce qu'il y a à sa portée. Surtout qu'elle n'a pas un petit gun, quoi. Elle n'a pas un lanceur d'aiguille. Et aussi, elle a une deuxième arme qui est plutôt sympa. Parce que, du coup, on voit que là, j'ai sélectionné le premier tir, et ça me montre tous les trucs que je ne vais pas pouvoir faire si je fais ça. Donc là, on a quoi, par exemple ? Control at burst. Ça touche mes potes, ça. Ok, on va tester sa seconde arme à celle-là aussi. Alors, le tir qui est là, il est bien quand tu es dans un couloir et que tu as plein d'ennemis en enfilade. En fait, elle va juste faire une rafale sur la zone et donc c'est super. Ah, elle a un lance-flamme en deuxième arme. Ok. Ouais. Je vois pourquoi tu aimes ça. Après, c'est une sorte de bataille donc c'est une relation avec les flammes qui est assez intéressant. Alors, il faudrait qu'on se déplace encore éventuellement. voir hymne. Ok, donc ça, il faudrait qu'on soit plus ou moins au corps à corps. en tout cas, pas très loin si on veut le faire. Alors, il y a une notion de munitions dans les armes. On peut se déplacer. Alors là, on va utiliser un peu nos trucs tant qu'à faire. histoire de pouvoir activer ça de manière rentable. Voilà. Et là, on a le Burst Fire avec elle. Alors par contre, ça n'a pas trop de chance de toucher par rapport au reste. Par rapport à la compétence de tout à l'heure. Alors oui, je l'ai mise à poil au milieu mais c'est sur elle que j'ai mis le bonus d'esquive. Est-ce qu'on a moyen de toucher tous les trois ? Ouais, avec 1% de chance. 2% de chance. Bah, ça va. Bonjour, enchanté. 1% de chance, c'est correct. On va pas se mentir. Ah, mais ça se réactive en plus. Ah oui, je t'ai dit. Ah la vache. Elle peut vraiment t'enchaîner. Ok, là, c'est raté. Ça, ça fait quoi ? Second win. Gagne un accent de point et retire le... Mais pourquoi ça se recharge à chaque fois ? C'est monstrue ? Parce que c'est son truc. Oh putain. Ah puis là, ça s'est refraîchi complètement. 71% de chance alors qu'il est caché. D'accord, oui, ok, je vois le trip. C'est absolument ouf. il peut refresh le dash après ça. Il peut dash et tenter de se flammer mais je sais pas s'il se flamme il y aura jusqu'à. Je pense qu'ils sont trop loin. les sortes de bataille ça crame tout ce qui bouge quoi. C'est vraiment un lien avec les flammes qui est assez perturbant. Ça c'est quoi le veil ? Ah ok, ça c'est le truc des psykers. je ne peux pas réutiliser d'autres compétences d'armes. Donc ça désactive les deux armes du coup. Tu ne peux pas juste changer d'armes et... Ouais non, ce serait un peu abusé. Ce serait encore plus abusé. Ouais, j'avoue que là déjà... Elle n'est plus quoi faire quoi. Alors toi, qu'est-ce que tu as... Elle c'est une navigator. Ouais, c'est celle qui nous guide dans le warp. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qu'elle a sur la tête c'est pour recouvrir son troisième oeil. Parce que les navigateurs ont littéralement un troisième oeil qui leur permet de voir une réalité un peu déformée, etc. En fait, ils le cachent parce que la vision de cette troisième oeil et la vision que ça peut donner peut vraiment être terrifiante pour le commande mortel. Et si il décide de lâcher ses pouvoirs via ce troisième oeil, ça peut donner vraiment un truc assez hardcore. C'est des choses qui sont décrites dans quelques bouquins qui ne donnent vraiment pas envie. Je vois. Mais alors c'est des trucs qui reboot un peu les trois quarts des gens. Mais sans eux, tu voyages pas dans le warp en fait parce que c'est eux qui savent voir dans le warp. Donc le warp, c'est l'espèce de monde alternatif par lequel tu peux voyager. c'est ça. C'est l'endroit où c'est pour faire des voyages hyper spatiaux en gros. Ouais, en fait, c'est... Comment expliquer ça ? Pour ceux qui connaissent très Minecraft, par exemple, pour se déplacer plus vite, on passe par le nether. En fait, c'est la même chose dans le warp. On passe dans cette dimension alternative, on arrive à voyager plus vite, mais le warp est ultra capricieux. Déjà, il faut s'en protéger toutes les merdes qui traînent dedans. parce que si vous n'avez pas votre bouclier, ce qu'on appelle le champ de galère actif, vous faites éclater la tête par une infinité de démons. Première chose, c'est pas très jureux. Et deuxième chose, le temps n'existe pas dans cette dimension. Ce qui fait que tu peux faire un trajet très court. La perception du trajet que tu as, c'est genre deux, trois mois. Et en fait, dans l'espace réel, il s'est déroulé genre 15, 20, 30, 40 ans. Ah oui. Et tu as des cas à l'effet inverse aussi où tu peux passer dans le warp deux, trois, quatre, cinq, six, sept mois, mais arriver à l'endroit où tu dois être à une date avant celle à laquelle tu es censé partir. C'est le warp, c'est plus ou moins une dimension démoniaque quand même. Oui, c'est ça. Il y a des courants dedans, il y a des zones où il faut faire très gaffe. Et en fait, ce qui te permet de naviguer dans ce warp, ce qui permet au navigateur de se repérer dans ce warp, c'est la lumière de l'astronomique qui est en gros le trône d'or de Terra. Et en fait, sans ça, c'est comme naviguer à l'aveugle. C'est-à-dire que tu peux naviguer mais chaud. Alors, tu vois là, lui, je le vois mais avec une lumière rouge. Comment faut-je le voir ? C'est-à-dire un couvert complet peut-être ? Alors, soit ça, soit ça, soit en plus tu es trop loin. Je peux le viser visiblement mais avec une chance de mermer. Je pense que comme il a un bouclier complet là, ça doit être ça. Et lui, je le vois pas, il y a un petit oeil. Je pense que la couleur est plutôt relative au pourcentage de chance que tu as de le toucher. Ah oui. Tu vois, j'ai retourné un là, tu vas le voir, tu as un trait qui est un peu plus orange et l'autre un peu plus jaune. Et je pense que si tu regardes, tu as vraiment 10% de chance de différence. Tu as 30% de 49. Oui, bien vu. Ça doit être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nous aider avec notre rock trader rank ? C'est lui, le rock trader. Vous avez vu, il s'appelle comme ça. on ne peut pas choisir le nom dans l'alpha. Il s'appelle juste comme ça. Il y a déjà une personnification d'un peu de ses origines qui est plutôt intéressante. J'espère que ça va être beaucoup plus développé que ça. J'espère vraiment, mais normalement, oui. Il y a plusieurs origines possibles, mais on voit qu'ils ont taffé un peu leur sujet. de base, pour l'instant, on peut globalement choisir si c'est un gars ou une fille. Il a esquivé et il s'est déplacé du coup. Je crois que tu peux choisir si c'est un gars ou une fille, si un peu genre tu as trois origines. Il y en a une, tu es commissaire, l'autre, tu es un chef de gang et le dernier était euh... Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus la dernière. Du coup, je ne le vois plus, lui, dommage. Ok, on va tomber le 30%. Ah, il est dodge. Il a dodge, mais il n'a pas bougé probablement parce qu'il était déjà bien à couvert. Ou alors, soit il est bien à couvert, soit il a décidé de dodge vers le côté, en fait. Il n'y a pas de place. Ah oui. Alors là, on pourrait utiliser, par exemple, notre lighting arc avec elle, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus rentable de tirer. Si on fait ça... Ah, il nous manque un point, tiens, là. On n'a pas restauré nos quatre points avec le psyker. Donc là, on voit, à chaque fois qu'on utilise une de ses compétences, ça monte la jauge de... Comment ils appellent ça ? Du veil. Le voile. Bon, quand on utilisait son flingue... Effectivement, le lightning arc ou même le lightning arc et l'orique poche, ils sont efficaces, mais quand les ennemis sont groupés, ça rebondit d'ennemi en ennemi. Là, du coup, c'est un petit peu moins sexy quand ils sont isolés. Alors toi, si tu te mets ici, tu pourrais peut-être tenter des coups. On va se mettre là. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'attaque d'opportunité parce qu'ils sont en alarme. Et là, on peut le charger. Non, je ne peux pas le charger. Ah, dommage. Non, mais c'est tout à l'utiliser ton attaque. Je suis trop loin. Bah, ouais, c'est quand même... Bah, oui, c'est... Ouais, c'est bizarre. Ça devrait marcher. Bon, parce que tu n'as plus plein de mouvements, je ne sais pas. Ouais, elle est toujours active, comme si je pouvais le faire, mais peut-être que du coup... Vous êtes trop proche. Je pense que je dois être trop proche. D'ailleurs, ça montre que ma jaune va baisser. Oui, ça, je n'ai jamais compris parce que je n'ai jamais eu de baisse de jaune. Bon, on va endurer et puis on verra ce que fait notre petit copain. Alors ici, je trouve que tu n'as pas été hyper efficace, tu n'as pas fini le dernier. Alors, on va tester le lance-flam, elle est un peu loin, mais ça fait le taf. Flammeur shot. Ok, on n'a plus grand-chose à faire. De toute façon, on va terminer ce combat et puis on arrêtera la découverte. C'était surtout pour vous donner un petit aperçu de ce que permet le jeu pour l'instant. Je n'arrive pas à trouver un endroit où je la touchera. si, si, je le verrais. Est-ce qu'ici, ce ne serait pas mieux? Ici, c'est carrément neuf. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux utiliser son petit... Ah oui, tu risques de choper le... Parce que son sort, elle, le... Le premier. Le premier sort, il est assez vénère. Alors, l'Aidless. C'est le fameux regard qu'elle a. Ah oui, c'est tellement large parce que quoi qu'il arrive, je touche les copains. Par contre, là, il a le pistol burst. C'est pas ouf. On va reprendre son... son fusil, je pense. C'est mieux, cette distance-là, c'est mieux. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire, c'est... Ah non, il est trop loin, dommage. On peut pas le redonner un petit point d'action à lui. Ah bah. Coucou. Euh, ouais. Bon, tu veux passer les tours pour... Directement, je vais passer les tours. Pour que lui joue. Voilà. Alors, on a quoi à côté ? Le Power Swing. Ok, c'est pour mettre une attaque de zone. Oh ! Ah, cet échec ! Mais quoi ? Alors, son action héroïque, c'est quoi ? Une vigilance. C'est pas hyper utile, en contexte. Ça peut être super utile. Tu avances, tu balances, tu donnes, tu fais ça, et en gros, c'est simple, il prend quasiment zéro dégâts. Oh non, je vois très bien l'intérêt. D'ailleurs, c'est un truc, je trouve, qui manque pour l'instant, c'est le fait de pouvoir faire de la vigilance. Mais, non, ce que je veux dire, c'est que dans ce contexte-là, c'est pas hyper utile. Normalement, on était censé le finir et on est en un con. Je sais pas s'ils vont vraiment inclure la vigilance comme on l'entend dans les XCOM, etc. Non, je pense que non. Ah, on peut que reload. Ça y est, on a enfin utilisé une munition. Attention, quoi. Oui, c'est ce qui fait dur aussi que les combats vont être longs, c'est que t'as l'option reload, mais tape des chargeurs de 24 balles. Oui, et encore, on voit que si tu utilises des compétences, du coup, ça consomme même pas de munitions parce qu'elle, elle avait zéro munitions de consommée, alors que pourtant, elle a puté la moitié des ennemis, elle toute seule, colle. Ok, ben voilà, on va s'arrêter du coup pour cette découverte. Tiens, j'ai rien fait. Ok, c'était juste un petit écran noir. J'espère que ça vous a plu. Donc, la découverte de l'alpha de Rock Trader et notamment des mécaniques de combat qui, à mon avis, promettent du très 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 lourd. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez en voir plus, si vous êtes impatient de voir le jeu. Et puis, on va se dire à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada